Salut la PC Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait tout bizarre d'être de retour ici devant mon fonds YouTube version 2020 que vous avez sûrement vu si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur la chaîne. Star Wars. Alors il y a une explication à ça, au fait que je n'ai jamais parlé de Star Wars sur ma chaîne. La réponse est très simple, jusque là je n'avais jamais pris le temps de regarder la saga. J'ai profité du coup de mon absence pour me faire un marathon complet des films. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie mais je n'avais jamais pris le temps de le faire. J'ai regardé les 8 films et j'ai été voir le 9 au cinéma, ce qui va me permettre de vous donner un avis global sur la saga. Petite précision, petit 1, il y aura sûrement des spoils. Voilà, donc si vous n'avez pas vu notamment Star Wars 9, passez votre chemin. Petite 2, je n'ai pas vu ni Mandalorian, ni Han Solo, ni Rogue One. Je n'ai pas regardé toutes les séries qui peuvent avoir rapport avec Star Wars. Je n'ai pas un avis d'experte. Je me permets juste de vous donner comme d'habitude mon petit avis de fan Disney. Je ne vais pas avoir l'avis je pense de la majorité des gens, des puristes de Star Wars. Ne vous sentez pas insultés par mon avis s'il vous plaît. Ce n'est que mon avis à moi. On respecte tous les avis. Et donc du coup, je me suis dit que plutôt que de vous faire une vidéo ultra construite sur mon avis sur Star Wars, un truc un peu boring, ma petite idée, c'était de faire un tag sur Star Wars. Donc j'ai pioché des questions sur Internet et j'en ai rajouté de moi-même. Et je me suis dit que ce qui pouvait être cool, c'est que vous, de votre côté, dans les commentaires, vous puissiez également répondre aux questions. Comme ça, on compare nos avis. On échange tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Je sais que vous en êtes capables à Pixie Army. Donc, bah allez, c'est parti. Alors la première question, et c'est probablement la plus simple, quel est mon film préféré de la saga Star Wars ? Il faut savoir que j'ai regardé les films dans l'ordre chronologique et non dans l'ordre de sortie des films. Ce qui fait donc que j'ai vu 1, 2, 3, avant 4, 5, 6. Les fans de Star Wars comprendront. Et mon préféré, du coup, c'est Star Wars 2. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on puisse suivre l'histoire d'Anakin Skywalker. Du coup, c'est le film qui m'a le plus parlé parce que j'adore creuser la psychologie des personnages. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vachement poussé à ce niveau-là. J'ai trouvé que la dynamique des personnages était vraiment bonne. Et c'est le film qui m'a le plus marquée, je pense. Et j'ai beaucoup aimé le 9. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas de mon avis. Je pense notamment à Tibou, qui en a fait une review hyper complète. Et je respecte totalement parce que je n'ai pas grandi avec cet univers. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce film parce que je ne me suis pas ennuyée une seule minute. Que je n'ai pas eu de temps mort comme j'ai pu le ressentir sur les autres films. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui, à mon sens en tout cas, étaient assez imprévisibles. Et j'ai beaucoup aimé la dynamique entre Kylo et Ren. Bon, deuxième question. Et c'est probablement la question touchy. C'est quel est le film que j'ai le moins aimé ? Et pour le coup, celui que j'aime le moins, c'est le tout premier Star Wars. Qui est donc le premier de la prélogie. Donc techniquement, le quatrième à être sorti. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas ? Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je n'ai pas du tout accroché. Je me suis ennuyée. Et j'ai même eu très peur, en fait, que le reste de la saga soit dans la même veine. Parce que je me suis dit que si je m'ennuyais comme ça, dès le premier, ça promettait pour la suite. Au final, il n'est pas forcément mauvais. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon préféré. Troisième question et que je n'ai pas vu sur le net. Pour le coup, c'est moi qui l'ai rajouté. J'avais envie de parler de mon avis sur la nouvelle saga, donc les 7, 8 et 9, qui ont été faits par Disney et qui font énormément polémique. Encore une fois, je n'ai pas l'avis d'une personne qui a grandi avec les Star Wars, qui a vénéré les 6 premiers ou les 3 premiers. Moi, j'ai tout découvert d'un coup. Et à mes yeux, en tout cas, je trouve que Star Wars 7, 8 et 9 sont plutôt bien dans la même veine que les premiers. Ça modernise un petit peu l'univers de Star Wars qu'on connaissait à l'origine. J'aime assez bien la personnalité de Rey, même si j'avoue que moi, dans le trio des nouveaux personnages, mon préféré, c'est Finn, que je trouve assez frais, avec plein d'humour. Et j'ai beaucoup aimé sa backstory. J'aime l'idée qu'on ait un ancien Star Wars trooper qui touche petit à petit à la rédemption. J'ai trouvé qu'il apportait une dynamique qui était assez particulière au film, même si à mon goût, on ne le voit pas assez. Et j'ai beaucoup aimé également le personnage de Kylo Ren. Au début, j'étais assez sceptique sur ses motivations. Et au final, je trouve que les raisons pour lesquelles il devient sombre sont assez bien trouvées. Et j'aime l'analogie qu'il y a entre Kylo Ren mais également son grand-père, Dark Vador. J'ai trouvé que c'était plutôt bien trouvé. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est sûr que visuellement, c'est magnifique. Ne nous mentons pas, on sent que la nouvelle trilogie a été faite dans les années 2010. Alors que pour le coup, les anciens Star Wars ont, à mon sens, assez mal vieilli au niveau des effets. Et principalement au niveau des transitions, à certains moments, mes yeux ont saigné. Après, il y a quand même une magie et quelque chose qui se dégage des 6 premiers, qu'il n'y a pas forcément dans les 7, 8 et 9. Mais je pense sincèrement que dans 10 ans, les gens aimeront tout autant le 7, 8 et 9 que les premiers. Même si c'est potentiellement un peu moins profond, qu'il n'y a pas le même attachement, je trouve que ça ne démérite pas. En tout cas, c'est mon humble avis. J'ai très très peur de m'exprimer sur le sujet Star Wars parce que je sens que je vais m'en prendre plein la tête. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites preuve de bienveillance à mon égard. Ce n'est qu'un avis d'une personne qui découvre les films une éternité après tout le monde. Quatrième question, mon personnage masculin préféré ? Alors, la question est assez difficile pour moi puisqu'il y a deux personnages que j'aime beaucoup. Et je pense que je peux dire que mon personnage préféré, c'est Maître Yoda. Parce que Maître Yoda, il est quand même soigné. Il est quand même très stylé. J'adore ses phrases. J'adore ce qu'il incarne en fait. J'aime bien son côté vieux savant fou. Je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement attachant. J'avais vraiment hâte de le découvrir dans Star Wars. Et je n'ai pas été déçue au final, donc très contente. Mais je dois admettre que s'il y a un personnage qui m'a beaucoup surprise, auquel je ne m'attendais pas spécialement à avoir un tel attachement, c'est ses trois PO. Ses trois PO que je connais un petit peu grâce aux attractions Star Wars, notamment Star Tour. Puisque j'adore l'attraction Star Tour bizarrement, même sans avoir jamais vu les films. J'ai toujours eu un attachement assez fort à cette attraction. Et donc c'est vrai que que ce soit Rex ou ses trois PO, c'est des personnages que je connaissais un peu de cette façon-ci. Et j'ai découvert que le personnage était très très attachant, assez drôle aussi. Et que, à mes yeux en tout cas, il a un rôle qui est important dans les films Star Wars. Et il est très sous-estimé à mon sens. Cinquième question, quel est mon personnage féminin préféré ? Et là je pense que pour le coup la question est un peu plus complexe. Parce que je n'ai pas trouvé qu'il y avait tant de personnages féminins qui étaient forts dans l'univers Star Wars. À part bien évidemment Leia. Moi de mon côté, j'aime beaucoup Ray. Je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, qui sort un peu des sorties battues. Et j'aime bien la force qu'elle dégage. Assez badass et assez cool, du coup ouais, je voterai. Sixième question, et là c'est une question que j'ai rajoutée de mon côté. Et c'est drôle parce que j'ai rajouté cette question, sauf que j'ai absolument pas réfléchi à mes réponses. Du coup je n'ai aucune idée de ce que je vais répondre. C'est quel est le personnage auquel je m'identifie le plus ? Celui qui me ressemble le plus ? Lequel j'incarnerais si jamais j'étais... Bah j'étais dans Star Wars ? Bah bonne question hein ! Bonne question, j'en ai aucune idée. Du coup ce que je vais faire je pense c'est que je vais vous laisser répondre dans les commentaires. S'il y a un personnage que vous pensez qui me ressemble un peu, bah n'hésitez pas à me le dire. Si je devais vraiment citer un personnage, peut-être c'est 3PO hein. C'est 3PO parce qu'il est assez doux au final, il est toujours là pour les autres, il a beaucoup de connaissances. Je dis pas que j'ai beaucoup de connaissances, au moins de là. Mais bah c'est pas forcément quelqu'un qui va frapper fort en fait. Il va plutôt être là pour aider les autres mais ça va pas être celui qui va être sur le premier plan. Et j'aime bien la constance qu'il incarne dans la saga. J'aurais pu dire Yoda aussi hein, mais à part la petite taille et les grandes oreilles, il n'y a pas beaucoup de points communs entre nous. Mon couple préféré, c'est Kylo et Rey. C'est une question qui est pas évidente non plus, parce qu'il y a plusieurs couples que j'aime plutôt bien. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a entre Kylo et Rey. Mais ce côté un peu miroir, ce côté où ils se comprennent mutuellement, la dynamique ennemie puis ensuite amie puis ensuite plus. J'aime bien, ça m'a fait vibrer, je les trouve très mignons ensemble donc voilà. Ah non mais en fait je dis n'importe quoi, c'est pas Rey et Kylo mes préférés. Je pense que c'est Han et Leia. Parce que Han et Leia ils sont quand même sacrément stylés et j'aime beaucoup les répliques qu'ils ont entre eux. Alors je trouve qu'ils ont un peu perdu de leur mordant au fil des films, mais la dynamique qu'ils avaient de base me plaisait énormément. Voilà, je rectifie ma réponse en cours de route. Mais par contre dans les couples que je shippe, il y en a deux en particulier. Et j'ai eu un débat avec mon chéri justement là-dessus, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Moi je trouve que C3PO et R2D2 forment un couple magnifique. Alors je sais, on n'a aucune preuve qu'ils sont ensemble. Mais je sais pas, moi il y a un truc, je trouve que ces deux là ils vont trop bien ensemble. Ils sont tous les deux collés tout le temps. Il y a un côté protecteur et rassurant entre l'un et l'autre. Je pense notamment aux fois où R2D2 était en mauvaise posture et C3PO qui s'inquiétait pour lui. C'était beaucoup trop mignon. Donc dites-moi si je suis la seule au monde à penser comme ça. Ou s'il y a d'autres personnes qui sont aussi j'tardes avec moi, ça me rassurerait beaucoup la Pixie Army. Et le deuxième, Shippe. Et là je pense que ça va aussi faire débat. L'autre couple que j'aurais aimé voir se former à l'écran. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits sous-entendus qui auraient pu laisser penser qu'on les aurait vus ensemble à un moment ou un autre. C'est Finn et Rey. On sent quand même que Finn a vraiment le béguin pour Rey. Alors c'est pas vraiment réciproque. Mais quand même, moi j'avais l'espoir qu'elle tombe folle amoureuse de son charme. Et je me dis que s'ils avaient passé un peu plus de temps ensemble dans les 7, 8 et 9, peut-être que ça aurait pu se concrétiser. Ou peut-être que dans quelques années, quand elle aura sorti Kylo de son esprit, peut-être qu'il y aura une petite place dans son cœur pour Finn. Je dis ça, je ne dirais pas. Là par contre, je vais faire la réponse la plus classique. Mon méchant préféré, c'est Dark Vador. Parce que c'est celui qui a eu l'histoire la plus développée. C'est celui dont on comprend, à mon sens, le mieux les motivations à être devenus méchants. Mais c'est un méchant qui, entre guillemets, garde quand même malgré tout sa part d'humanité. Et on peut le voir notamment avec Luke. Et j'ai bien aimé la fin qu'ils ont donnée au personnage. Je trouve que sa transformation est épique et ultra badass. C'est quand même un méchant pour lequel on a de l'empathie à mon sens, contrairement à Palpatine qui est complètement ridicule. Moi j'ai besoin d'avoir un méchant dont je comprends les motivations. Je comprends pourquoi est-ce qu'il est méchant. Généralement, j'aime beaucoup les méchants dans les films. Donc si j'ai juste un méchant qui est là, haha, je suis méchant. Et bah moi j'accroche beaucoup moins, vous voyez. Alors que là, Dark Vador, il a quand même réussi à construire quelque chose autour de lui. C'est quand même Dark, quoi. C'est quand même Papa Vador. Alors la dixième question, c'est une question que j'ai vue sur internet. Et que je trouve quand même assez intéressante. Pas forcément pour moi, mais parce que je suis curieuse de lire vos avis dans les commentaires. C'est de savoir si j'aurais choisi le bon ou le mauvais côté de la force. Et alors, autant en temps normal, dans plein de films, j'aurais choisi le mauvais côté. Parce que, haha, je trouve ça très drôle. Autant là, je pense que je choisirais le bon côté. Parce que, haha, je trouve qu'à part avoir plus de pouvoir, ça donne pas réellement envie de faire partie des méchants. Alors que je comprends beaucoup mieux les intentions des gentils personnages. Même si le chemin est beaucoup plus difficile. Au final, ils ont quand même accès à la force aussi. Donc, je pense que je ferai partie des Jedi. La question d'après, c'est une question que j'aime beaucoup aussi. Qui est de savoir quelle serait la couleur de mon sabre. Alors, je pense que... Moi, j'aimerais bien avoir une couleur de sabre que les autres n'ont pas. Histoire d'être difficile, un peu. J'aime beaucoup le sabre violet de Samuel L. Jackson. Moi, j'aimerais bien choisir un truc qui sort des sentiers battus. Donc, je choisirais, je sais pas, un sabre... Un sabre rose barbapapa. Voilà. Parce que je trouve ça très marrant. Par contre, autant j'ai pas forcément d'idée de la couleur que je voudrais. Sauf que je veux une couleur qui n'existe pas. Ou qu'on n'a pas beaucoup vu. Autant, j'aimerais beaucoup avoir un sabre qui a de la gueule. Voilà. Un sabre badass. Donc, soit un sabre qui a les deux côtés. Soit comme Kylo avec les tout petits côtés sur le côté. Cette phrase était très bizarre. Ou je sais pas, un quadruple sabre. Trouver un truc, mais moi, je veux pas un sabre classique. Et alors, je me suis rajouté une question bonus. Et là encore, je l'ai rajouté autant pour moi que pour vous. C'est de savoir, selon vous, quel est le meilleur ordre pour découvrir les films Star Wars. Donc, moi, j'ai suivi les conseils de mon chéri. Qui m'a conseillé d'y regarder dans l'ordre chronologique de l'histoire. J'ai découvert Dark Vador enfant avant de le découvrir à Duke. Et personnellement, c'est vrai que maintenant qu'on a la chance de pouvoir faire un peu l'ordre qu'on veut. Je préfère le faire comme ça que dans l'autre sens. Parce que je pense aux personnes qui ont découvert Star Wars dans l'ordre pour la première fois. Et je me dis que, même si Dark Vador est absolument génial comme méchant. J'aurais quand même aimé comprendre pourquoi est-ce qu'il était là. Comment est-ce que commence le film. Toute la backstory avant. Donc, je suis très contente de l'avoir fait comme ça. Mais j'aimerais beaucoup vos avis en commentaire. Est-ce que vous, vous faites partie des puristes qui vous regardez dans l'ordre de sortie ? Est-ce que vous allez les regarder dans l'autre ordre ? Est-ce que vous les mixez ? Comment est-ce que vous faites ? Ça m'intéresse de savoir. Et peut-être que ça servira pour de nouvelles personnes qui veulent maintenant découvrir la saga Star Wars. Voilà ma pixie army pour ce tag Star Wars. J'espère qu'il vous aura plu. Que vous serez bien amusés en ma compagnie. N'hésitez pas à développer vos propres réponses. J'ai hâte de vous lire. Très curieuse de savoir ce que vous allez m'écrire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant dimanche prochain pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors, en scène post-générique, j'ai trouvé une idée trop drôle sur Internet. C'est de savoir quel serait mon nom dans Star Wars. Donc, pour savoir quel est mon nom de Star Wars, il faut tout d'abord que je prenne les trois premières lettres de mon nom de famille. Je ne vais pas mettre mon nom de famille. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Pixie Tubeuse comme nom de famille. Comme ça, on découvrirait un petit peu ce que ça donne. Alors, du coup, les trois premières lettres de mon nom de famille, c'est Pix. Donc, Pix, les deux premières lettres de mon prénom. Donc, Pixo. C'est déjà très particulier, Pixo. On doit prendre les deux premières lettres du nom de jeune fille de votre mère. Donc, Pixo B. Et les trois premières lettres de la ville dans laquelle vous êtes née. Donc, moi, je suis née à Neuilly. Donc, ça fait Pixo B. Pixo B. Bah, voilà. Si vous faites partie de la team des vrais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel serait votre nom à vous. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada